Quand on regarde le parcours du Président Tcherno Alassane Salle en 2019, en 2019, tous les candidats ont travaillé à la parrainage. Le Président Tcherno Alassane Salle a travaillé jusqu'à la dernière minute. Et au fin de suite, il était resté seul. Parce qu'il a eu lieu à l'élection et à la candidature. Quand on a eu le parrainage, on va laisser le parrainage. Donc, notre principe est de faire le parrainage au Sénégal. C'est le parrainage au Sénégal. Mais, il y a des cartes ici. Le Conseil constitutionnel, c'est qu'on a eu le parrainage. On a eu un filtre d'affiché les candidats. Ou que si vous voulez participer à l'élection présidentielle ou à l'élection législative, tu es tenu de te conformer à cette loi. Même si elle n'est pas bonne, tu es tenu de te conformer. Et si c'est un citoyen, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas le faire. Si tout le monde a eu le parrainage au Sénégal, il n'y a rien. Si tout le monde a eu le parrainage au Sénégal, il n'y a rien à faire. Mais, force est de constater que la loi est là. Les règlements sont là. Si tout le monde a eu le parrainage, il n'y a rien à faire. Et si tout le monde a eu l'élection, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Parce que cela aussi, il faut que nous, en tout cas, la République des valeurs, quand on a eu le parrainage. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour la démocratie. On n'accepte pas. Le président de la République, avec son parti, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Tout le monde a fait pour les institutions. Il n'y a rien à faire. Mais, à l'état actuel, on dirait que presque, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on a eu le parrainage. Il faut qu'on a déposé. Et après, qu'on s'est conscient et qu'on s'est conscient et qu'on s'est décidé. Et vraiment, cette fois-ci, et vraiment encore cette fois-ci, on espère que ça se fera dans les règles. D'accord. Théâtre, la théâtralisation qui entoure l'avant-élection, la période pré-électorale, est-ce que vous décidez déjà ? L'élection, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire ici au Sénégal. Bon, écoutez, c'est-à-dire que le parrainage, en tout cas, il y a une bonne partie du problème. Bon, il n'y a rien à dire les doutes et les craintes qu'il a par rapport au parrainage. Mais, le parrainage n'a pas commencé en 2019. Oui. Le parrainage était là dans les années 60. Mais, il était imposé avec ceux qui ne sont pas partis politiques. Un candidat indépendant. Un candidat indépendant. Par exemple, nous disons que Tiano Alassane Sale, il a déjà son parti. Si il n'a pas eu de l'élection, il nous dit que il n'y a pas eu de parrainage parce qu'il n'y a pas eu de l'élection. Mais, quand on sait que un jour, je vois que c'est juste un candidat, il n'y a pas eu de parti, il a une dette. Il est dit que tu n'as pas eu de l'élection au Sénégal pour savoir où il y a des signatures. À l'époque, je crois que c'était quelque chose comme onze mille signatures. Dix mille, onze mille signatures. Dix mille, onze mille signatures. Dix mille, onze mille signatures. Donc, ça, c'était rien. C'était juste parce qu'on voulait tester la popularité de la personne, du candidat. Il n'y a pas eu de bulletins. Il n'y a pas eu de bulletins. Si on dit, par exemple, la preuve, la présidentielle de 1988, il y avait quatre candidats. Abdou Diouf, Ablai Awad, Landing Savané, Babakar, comment il s'appelle, Borom PLP. Babakar Ndiaye. Babakar Ndiaye de PLP. Il y a eu des candidats en 1988. Nous venions en 1993. Bon, c'était à peu près sept ou huit candidats. Nous venions en 1993. Deux mille. Si l'affaire est terminée. Deux mille, les candidats commencent à être terminée. Tu vois ? Et dès que deux mille, nous venions en 2007. Voilà. Il y a des détraqués. 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 Il y a des 14 candidats. En 2007. En 2012. Nous restons avec le même score. Avec le même nombre. 14 candidats. Mais je te rappelle, les gens ont essayé même, à partir de 2007, d'arrêter le truc. La pléthore en restaurant. Il y a des questions. Il y a des questions. Ça devient une démocratie censitaire. Ce sont des démocraces. Il faut que vous le savez. Tout ce qui se passe, il y a du profil. Il y a des moyens. Il y a des questions. La question est à 25 millions. Il y a des questions, c'est vraiment trop censitaire. Il y a des questions. Mais ils ont essayé avec le filtre. Ce filtre, malgré tout, n'a pas passé. Il y a des millions de personnes en 2010. Il y a 30 millions. Malgré tout, il n'y avait pas autant de candidats à la candidature. cette année on maintient ça avec un système de parrainage mais rien du tout, on est encore à 200 donc ça veut dire quoi, la solution faut la chercher ailleurs, faut la chercher ailleurs faudrait quand même que moi demain, de toute façon, je l'ai dit ce matin à l'émission, je voudrais que les collègues si nous avons par exemple, avant que vous rétirez les fiches parrainages, vous faites que vous avez dit, vous déposez une moitié de la question, par exemple 15 millions vous déposez quoi au parrainage vous rétirez ces fiches, si demain tu n'as pas un certain pourcentage de parrain vous déposez l'argent qu'on a dépensé pour toi, pour avoir ces fiches maintenant, parce que ça s'applique à l'élection présidentielle, ce quotient si on a 0,0% si on a 5% de toute façon, tu perds ton argent parce que quand même, on a mis des milliards sur toi tu auras au moins 5 minutes à la télévision nationale chaque jour pendant 3 semaines nous avons un journaliste, nous avons top si on fait ça, nous avons filmé si on a fait ça, nous avons filmé si on a dit non-sens, nous avons filmé mais tout ça sur le dos du port de l'âme on fabriquera pour toi le même nombre d'inscrits c'est-à-dire 6 millions de bulletins à ton effigie, j'ai l'impression imprimer 6 millions d'enveloppes sans compter maintenant les prospects c'est l'Etat qui le supporte donc même ces 30 millions mais est-ce que ce ne sont pas les gros calibres également qui doivent arrêter également le marchand d'agence non mais les gros calibres ne peuvent pas l'arrêter parce que vous faites qu'elle a fait la corruption c'est-à-dire les candidats les gros calibres parfois pour marchander avec eux ce n'est pas parfois les gros calibres qui viennent aujourd'hui par exemple mais qu'importe, vice-versa mais bien sûr parce qu'il y va de leur intérêt c'est-à-dire pour eux l'aspect négatif de cette affaire-là c'est-à-dire qu'ils gagnent tous les moyens sont bons pour remporter une victoire c'est le problème maintenant nous avons soulevé un débat assez intéressant c'est-à-dire tous ces candidats-là aucun d'entre eux ne maîtrise le système du parrainage madame, comment est-ce qu'on arrive à franchir le cap le premier à déposer il a beaucoup plus de chances à franchir le cap du parrainage pour deux raisons c'est qu'il a peu de je dirais peu de chances d'avoir des doublons parce que vous déposerez qu'on ne peut pas valider mais si A.O. qui vient en cinquième position il n'est pas sûr de ne pas retrouver des gens il n'est pas sûr de ne pas retrouver des gens par exemple je n'ai pas vu le premier mais A.O. qui décriait également le mode de contrôle oui mais ce mode de contrôle là effectivement c'est là où se trouve le problème ça a toujours été d'ailleurs décrié par la classe politique surtout de l'opposition nous sommes d'accord pour le parrainage mais ça aide à filtrer un peu cette ruée vers la fonction présidentielle mais encore que ce soit un filtre les gens comprennent quelque chose nous berri parmi les candidats là je ne parle même pas des candidats les lupiciens mais les plus sérieux en tout cas ce qu'on peut nommer de sérieux mais ils ne comprennent rien donc l'autre nouveauté cette année encore qui attire mieux c'est que le président sortant beaucoup l'opposant principal nous sommes d'accord alors même les mères les mères les mères c'est une anecdote comme on est sur le terrain où tu parrainages avec eux j'ai une jeune fille elle a juste après 20 ans je lui ai expliqué le parrainage mais ils ont déposé donc on n'était pas encore à 206 je pense qu'on était à 186 il m'a dit comment tu as fait je ne sais pas comment tu as fait quand tu as fait quand tu as retiré les fiches tu as fait 15 millions tu as fait 200 tu as fait un nombre oui je n'ai pas pensé 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 si on avait demandé une question que tu as fait tu as fait avant de retirer les fiches on n'aurait pas ce nombre là non du tout est-ce que nous n'aurions pas 20 candidats on n'aurait même pas 20 candidats donc pour te dire aussi pourtant je me dis un régime sérieux et je suppose que le régime il est sérieux on doit nous anticiper parce que le quotidien on n'aurait même pas il n'aurait pas de filtre il n'aurait pas de qui mais bon mais est-ce que je ne te coupe pas est-ce que Mamoru tu sais que j'ai incarné ça si on a dit qu'il y a une avance on n'aurait pas qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas mais si on a dit il n'aurait pas 100 candidats non non pas de 20 il y a des gens on a dit on a dit on a dit les 206 si on n'aurait pas mais est-ce que cette situation là arrange l'état vous deux pour une minute moi je me dis l'état si on n'aurait pas arrangé on a dit cette dispersion de qu'est-ce que vous avez bénéficiaux qu'est-ce que vous avez bénéficiaux cette situation il y a un parti qui a été créé un homme qui a été donc René Koko aussi il va essayer de monnaier ses parrainages qui sait peut-être qu'on y a aussi qui a été créé qui a été créé qui a été créé parti qui a été candidat rejeté si vous avez rejeté vous avez été électorat peut-être après vous allez monnaier à quelqu'un donc ça peut faire le jeu de l'état mais je me dis au Sénégal l'état le régime pour qu'on ait arrangé ça peut donner l'impression d'être une vitalité démocratique mais non 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 ça je crois que je le dis encore trop de démocratie tu es la démocratie la facilité avec laquelle on crée des partis politiques au Sénégal quand on a 339 partis politiques au Sénégal c'est parce que pour créer un parti politique ça coûte à peu près 2000 francs à l'époque je crois que c'était ça indique ton siège indique ton petit comité maintenant vous attendez le ministère de l'inter délivré parmi les 339 partis politiques il y a tout qui est qui est qui est qui est le chef de parti mais on doit être dans une démocratie quand même si c'est républicain comme Tierno Alassane Salle si c'est ousmann sonko si c'est Macky Salle mais vous entendez les dômes qui sont des appellations pendant 20 ans dans la presse parfois je vois la liste des partis politiques au Sénégal je ne sais pas que vous avez vu et que vous avez entendu pendant 20 ans de carrière je ne sais pas communiquer communiquer bureau politique dans la presse dans la presse dans la presse dans le congrès dans la presse donc des partis comme ça les ministres de l'Intérieur vont nous dissoudre malheureusement mais moi je pense que tout ce que c'est du cinéma on attend divertissement point final je dis le conseil constitutionnel c'est ce qui importe à où ? le 11 décembre on a fait pour nous je pense que les choses sérieuses vont démarrer à partir de ça et je pense que même nous deux sens ici nous sommes présentés devant le conseil constitutionnel parce que aussi il y a 44 300 tu te retrouves avec 5000 il y a un conseil constitutionnel pour déposer là tu vas monnayer en tout cas les choses avant que tu te fous d'accord nous sommes au petit deuxième thème c'est la radiation de Ousmane Sonko des listes on a vu le ministre de la justice ça fait un bon bout de temps après jeune afrique et tout il y a eu sa dernière sortie il s'est emmêlé les pinceaux il s'est emmêlé je ne sais pas où il s'est emmêlé et où il s'est dit Sous-titrage ST' 501